Bonjour à toutes et tous, voici le tirage général pour le signe du Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau, pour la période à titre indicatif seulement de janvier-février-mars 2020, puisque les effets peuvent aller bien plus loin dans le temps. Si ce qui est dit dans cette vidéo ne résonne pas avec vous, c'est que le message n'est pas pour vous. Regardez plutôt celle qui correspond à votre ascendant, à votre lune ou encore à Vénus. Il y a trois secteurs développés en partie 1 et en partie 2, qui est sur commande, pour la partie 2. Toutes les infos sont sous la vidéo. Je vous souhaite une très bonne écoute. Alors, cher Verseau, voici ce que dit la coupe de votre tirage. Vous démarrez votre trimestre avec, pardon, pour bagage, une situation assez difficile. J'ai le sentiment que vous avez été victime de conflits, ou bien que des conflits importants autour de vous vous ont malgré vous impliqués. De nombreux échanges scabreux ont eu lieu, ou sont encore en cours, en ce début d'année 2020. Et puis, une toute petite synthèse par rapport à votre tirage lorsque je démarre. Votre jeu est très contrasté, et on voit qu'il y a en fait des conflits, pas mal de conflits. Il y a plusieurs choses, plusieurs phases, plusieurs étapes qui sont solutionnées, en employant en fait les mêmes énergies. Voilà. Donc, je commence tout de suite par la partie travail, sur le mois de janvier. Que ce soit dans votre environnement professionnel, ou dans votre foyer, si vous ne travaillez pas à l'extérieur, vous régnez en maître des lieux. Tout emprunt de pouvoir d'action et de détermination sur votre territoire. Malgré vous, malgré tout, excusez-moi, le moral ne semble pas être au plus haut. Parce que votre début d'année professionnelle est difficile. Vous avez des oppositions dans vos projets, ou bien ceci démarre, mais stagne, ou ne se réalise finalement pas. Si vous songiez démarrer une formation, ou passer des tests, cela risque malheureusement d'échouer. Les circonstances actuelles ne sont pas bien établies. Il y a trop d'incertitudes et d'instabilité. Pour le mois de février, les difficultés du mois dernier vous ont forgé un caractère de résistant. En ce mois de février, vous êtes donc rodé aux ambiances difficiles. Il y a des obstructions à la mise en place de votre programme. Il y a des retards ou des désaccords, des remises en cause. Vos acquis sont redéfinis sans que vous puissiez intervenir avant échéance. Alors, entre parenthèses, je vous fais une petite remarque. Je viens d'énumérer plusieurs choses. Donc, ce n'est pas une accumulation, mais un éclairage sur ce qui peut survenir pour différents groupes de votre signe. Voilà, je referme la parenthèse. L'essentiel des problèmes est dû à des événements extérieurs dont vous n'avez pas la maîtrise directe. De toute manière, et quel que soit le problème, il vous faut prendre au sérieux le traitement de la solution, ou des solutions, à apporter sans tarder. Mars, très confiant dans votre capacité de pouvoir transformer votre environnement, en apparence, vous agissez avec encore plus de rigueur et d'autorité sur votre entourage. L'ambiance est pesante de rigidité et de fermeté. Vous tenez à réaliser vos objectifs. Votre motivation est sans faille et vous ne reculez devant rien. Vous aurez sans doute l'opportunité d'être au cœur de la médiation de personnages influents dans votre milieu professionnel. Paradoxalement, il semble que ce soit la crainte du bien-être auquel vous êtes parvenu à instaurer dans votre vie, qui soit la cause première de vos inquiétudes. On croirait que vous marchez sur un fil. Vous craignez l'imprudence. Pour la partie émotionnelle, amour, sur le mois de janvier. Le domaine affectif et sentimental pour janvier n'est guère réjouissant, cher Verseau. Désolé pour vous, mais il semble que, quelle que soit la forme, c'est-à-dire que ce soit en couple, en famille, en association ou alors au niveau amical, tout simplement, qu'il y ait un manque d'harmonie assez apparent. Les explications dures risquent d'émerger, mais c'est pour un mieux-être futur. En attendant, il faut aplanir les tensions. Si vous venez de faire une rencontre ou que vous vouliez attirer quelqu'un qui vous plaît, vous n'irez pas par quatre chemins ou vice-versa. C'est l'autre personne qui pourrait avoir cette attitude envers vous. Autre possibilité, le couple. Si vous êtes en couple, s'éteint par manque d'échange. Il n'y a plus d'attirance des deux partenaires de l'un envers l'autre. Si rien n'est fait, la rupture est probable. Si la situation émotionnelle est en lien avec la sphère professionnelle, il pourrait s'agir ici des répercussions sur la santé avec de fortes tensions dont nous avons déjà parlé dans le secteur précédent. Alors, attention au stress, à l'épuisement, car votre trimestre professionnel est très sollicité en termes d'efforts à produire. Sur le mois de février, le mois de février est lui aussi compliqué pour vous, chers versos. Certes, il y a quelques moments de paix et de sérénité de courte durée. Profitez de ces moments-là pour vous reposer. Il peut y avoir pour certains de très fortes tensions familiales. Dans le couple, ce sont les sentiments qui ne sont plus exprimés avec un repli sur soi. Chacun dans ses pensées, son monde. Et donc, on assiste à la froideur des sentiments. Dans le cas d'une rencontre récente, le refus de s'engager ou bien une promesse non tenue. Donc, c'est les deux cas probables. Pour le mois de mars, les sentiments amoureux, ou la marque d'affection que vous attendez peut-être, n'est toujours pas présente. Ou bien c'est vous, qui n'êtes toujours pas disposé à vous ouvrir sentimentalement ou affectivement. Ou encore, c'est que la relation souffre de rapports possessifs qui empoisonnent la relation, quelle qu'elle soit. Certains restent enfermés dans une position. Il est difficile d'entamer des échanges pour guérir la relation en restant sur des opinions liées au passé. En ce qui concerne donc la sphère argent, pour le mois de février, l'aspect financier de votre mois est très positif. Votre jeu montre que vos efforts sont très bien récompensés. Vous êtes également très créatif pour trouver des alliances qui vous rapporteront dans un futur proche. Vous n'en avez pas forcément fait le calcul, mais vous pourriez obtenir des rentrées inattendues. Pour le mois de février, il semble que vous parveniez à bout d'un problème de longue date. Pour cela, vous employez la bonne méthode des négociations et par le même temps, vous ferez taire quelques mots pas très sympathiques. Alors, quelques mots, M-O-T-S et puis M-A-U-X. C'est un mois qui pourrait contenir de nombreuses fluctuations de votre budget. Soyez toujours vigilant, vérifiez bien vos mouvements financiers. Pour certains, il peut y avoir des conflits d'intérêts, mais normalement, c'est un mois plutôt positif. Au mois de mars, il s'agit d'une situation financière complexe que vous avez à gérer. Pour vous aider, vous disposez de votre dynamisme et de votre volonté. Vous allez effectivement trouver les ressources nécessaires pour vous sortir d'un mauvais pas. Ennui et intrigue, il peut y avoir des rivalités dans le couple à cause des finances ou des conflits entre amis ou dans la famille à propos d'argent. Je pense que c'est à propos de transactions commerciales et de contrats importants. Voilà pour votre tirage pour le premier trimestre 2020 et donc pour la partie 1. Je vous remercie pour votre écoute, cher Verseau, et je vous dis à très bientôt. et je vous remercie pour votre écoute. Merci. 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 Merci.